Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, donc là je monte la machine, il faut commencer par préparer le bain qui va permettre de créer des échanges avec le patient. Avec cette poche, on teste l'eau de la machine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de résidu à l'intérieur. Et la cartouche de buccard pour faire les échanges au niveau du vent. Et là, c'est la poche qui servira à purger des lignes, et ça c'est dans l'artificiel. Ça c'est la ligne qui ira au patient. Il y a un côté artériel, c'est toutes les lignes qui sont rouges, c'est la ligne qui va aspirer le sang du patient. C'est le côté de la ligne qui va aspirer le sang. Et la ligne bleue, la ligne veineuse. C'est tout ce qui vient après le rein. Et donc là, ça vient après le rein, et c'est envoyé au patient. Et donc là, la machine est montée. Ensuite, il va falloir qu'on purge les lignes et qu'on purge le dialyser, le rein artificiel. Donc ça, c'est un cathéter de dialyse dans le cas de l'urgence pour le patient qui doit être hémodialysé dans l'urgence. À savoir, là, c'est plus un cathéter à ce moment-là qu'on va mettre au niveau de la jugulaire interne, celui-ci. Et donc, qui va aller au niveau le plus profond possible, au niveau de l'oreillette, dans une grande veine. Et qui va nous permettre de dialyser le patient en prenant le sang, qui sera donc épuré à travers le filtre que vous avez vu sur les vidéos tout à l'heure. Et une autre ligne qui va nous permettre de rendre le sang épuré. Et ce cathéter va nous servir que temporairement, à savoir qu'effectivement, le patient ne l'aura pas tout le temps. Et qu'une fois qu'il aura eu sa création de fistules et que cette fistule est fonctionnelle, nous lui retirerons le cathéter de façon à ce qu'il n'écute qu'une fois d'abord, à savoir la fistule artériovéneuse qui se trouve en général au niveau des avant-bras. Je pense qu'il n'y a pas de temps. Là, il l'a sur un peu. Je mets un champ parce que tout se fait dans l'entournée. Déjà, ils sont plus relax. Il fait que ça chape complètement la vie. Ils vivent dans les trucs de confiance, ils ont compris plus fort. Est-ce que ça permet pas de faire ? J'aspète ce qu'il y a dans les branches, ça permet de voir si on a fonctionné. Je prends la veille artérielle dont j'en parlais tout à l'heure, celle qui aspire le sang. C'est moi, c'est le batterie. Là on va commencer à charger l'éthique. Je branche la ligne plaineuse. Ça va permettre de créer le circuit et de faire revenir le centre. Là, la dialyse a 458. On ferme le champ pour que ça reste lé. Je veux l'artiste principal. C'est incroyable. Merci. On est loin. C'est les filles qui vous ont mis comme ça. Excusez-moi, on n'est pas au soupe. Oui, non, mais sérieux. C'est jour de marché là, devant l'hôpital. Si le patient peut être dialysé que dans trois mois, à ce moment-là, on va créer une fistule artériovéneuse. C'est-à-dire que chirurgicalement, le chirurgien va faire une petite incision au niveau de l'avant-bras pour relier une petite artère et une petite veine entre elles, de façon à ce que la veine prenne le débit de l'artère. Cette petite veine va donc se dilater, grossir et on pourra à ce moment-là, au bout de six à huit semaines, ponctionner la fistule et mettre des aiguilles à chaque séance de dialyse, soit trois fois par semaine. Vous savez que c'est vrai, on va les prendre les mécanismes. Vous savez que c'est vrai, on va les prendre les mécanismes. Vous avez pas besoin d'une assistante. Je vais faire ça. Vous avez besoin d'une assistante. Ah c'est vrai. Enfin, ça, si j'arrive pas à... Même pour le débranchement, vous avez pas besoin d'une question. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 ... Je branche les deux aiguilles d'abord et puis dès que les deux aiguilles sont en place je branche ma branche artérielle et puis j'attends que ça inspire le sang Dès que le sang arrive là donc dans la majorité des lignes je ne brancherai la ligne vénue C'est pour ça que le cathéter c'est un... c'est en vrai c'est une pollution... Toutes les heures on vient resurveiller les paramètres voir le débit, voir les pressions voir si si la douleur se passe bien Pour les premières fonctions il existe des patchs d'EMLA que l'on positionne sur la fistule du patient avant chaque point de fonction Et il y a une petite partie qui s'appelle un anesthésiant local Cette petite crème va permettre d'anesthésier localement le point de fonction et le patient aura moins de douleur La douleur ne partira pas mais elle sera moindre elle sera atténuée C'est pas facile Non ? De toute façon on n'a pas le choix La mise en route elle est progressive et puis... Non moi je pense que... Moi ça s'est bien passé au début non mais après... Une fois qu'on a plus peur une fois que la crainte de tout ça ça veut dire que c'est moins effrayant Quand on comprend ce qui se passe après on a moins peur Je pense que c'est le fait de ne pas savoir ce qu'on nous fait Je pense que dès qu'on nous explique que c'est quelque chose de vital ça devient plus une obligation c'est... C'est comment dire... C'est une évidence On doit se soigner sinon on va mourir Donc... On n'a pas le choix Ou alors... Ça fait partie de ma vie ? Voilà c'est ça Ça devient une autre façon d'organiser sa vie Mais on peut vivre avec On peut même vivre bien même Mais... Il faut tout réorganiser C'est toute une façon de faire autre Ne pas se fatiguer à la maison Ce que je faisais pas Pas mal de choses Et après tu maîtrises On t'explique au fur et à mesure les choses La machine Ce sont deux faits C'est moins effrayant Plus tu maîtrises ta maladie Et moins ça t'écrit Voilà Et plus dans le temps Vous connaissez le générateur Oui Vous savez pour toi ils sont Oui Ils disent à bah tiens non c'est juste attention Comme ça les infirmières ne s'accueillent pas Oui Ils se connaissent plus longtemps Oui Quand il y a un matin Un qui arrive pas C'est tout de suite les questions Elle a fermé l'infirmière Il est parti à la grève C'est ça je l'ai demandé 20 fois En fait On a besoin de savoir Où est celui qui est bien parti Il est froid S'il est parti à la grève S'il est hospitalisé pour un Non ça va Un autre motif Parce qu'en fait Quand on discute entre nous Il y en a beaucoup Qui sont impatients d'aller à la grève Et On se dit S'il est pas à l'heure Alors que d'habitude Il est à l'heure C'est qu'il a été appelé quoi Quoi qu'il arrive Tu retournes Tu risques pas ta vie Tu vas pas mourir Si ton greffon ne marche pas Tu retournes de là où tu viens Comme j'aimerais être greffée plus tard On nous dit que c'est conseillé De faire un sport Et justement avant la grève D'entretenir son corps Vous voyez ce que je veux dire Pour qu'il soit robuste Tu vois Donc Je sais pas encore Ce que je veux faire comme sport Mais En France En France Et en Europe Et ça s'organise Voilà On ne peut plus partir Du jour au lendemain On se dit Bah ça y est Il va faire du ski Mais alors Je pars Elle a dit Par exemple Je savais pas La première fois Que je suis partie au ski Elle me dit Ouais vous pouvez aller au ski Donc il y a Lise là-bas Et en fait Ce que je savais pas C'est le néphrologue Il me l'a dit après Parce que j'ai fait Une grosse chute de tension Il m'a dit Vous éliminez tellement plus À la montagne Qu'il faut boire Il m'avait dit Il faut boire plus Donc c'est des choses Qu'on apprend aussi Voilà Ils vont pas donner C'est bon 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 Moi pour le moment J'ai pas de régime C'est pour ça que j'en profite Mais après Quand il y aura des restrictions Je me souviens même à l'époque Il m'avait donné des documents Elle m'avait dit Vous voulez coller sur le frigo Donc t'avais Tout ce qui contenait Beaucoup de potassium Tout ce qui contenait Beaucoup de phosphorus C'est des aliments Donc j'avais Justement c'est quoi les aliments Qui sont conscrits ? Oui Euh Chocolat La banane La banane Le carambole Le carambole Alors Encore chocolat Tout ce qu'il y a du potassium On mange un petit carré Ca peut passer Le carambole C'était marqué Avec une grosse croix rouge Et complètement interdit Et banni Boire trop Quand on ne urine plus Bah l'eau elle reste dans les poumons Et puis Ca noie On se noie Alors ce qui est marrant C'est que moi Dès que j'ai 2 litres J'ai du mal à respirer Et il y a des gens Ils ont 4 pics d'eau Et ils arrivent à respirer Donc après Il y a une question aussi Je pense de gabarit et tout ça Cette patiente effectivement elle Est encore dialisée sur cathéter Et elle a une fistule Mais qui vient d'être créée Qui a été créée au mois Le 28 juillet Donc il n'est pas encore opérationnel Elle ne sera opérationnelle Que dans 6 à 8 semaines Et tant que cette fistule n'est pas opérationnelle On continuera à la dialyser sur son cathéter Alors c'est pour voir si elle fonctionne bien Il faut qu'on entende Un espèce de petit stril Comme un petit bourdonnement d'abeilles Et cette présence de stril De petit bourdonnement d'abeilles Nous signifie que la fistule est fonctionnelle Mais pas encore opérationnelle Alors là j'ai restitué Et maintenant je vais refermer une cathéter Pour toujours Jusqu'à la dernière fois Jusqu'à la prochaine dialyse Alors là je prépare des parines Que je mettrai dans les branches Pour les verrouiller Pour éviter qu'elles se bougent Quand on l'utilise Quand on les utilise Parfait Et derrière il met le produit L'est pas venu Pour aller pour C'est un petit bilan d'église qui sera bien fonctionnel pour la prochaine salle. Non, non, on a cherché. Donc on n'attend pas à gagner tout chez nous. Vous allez compte là? Alors là, je vais rejoindre mon ambulance qui m'attend bas et qui va m'amener chez moi, bien sûr. Pas moins qu'il y ait une autre destination, mais à mon avis je rentre chez moi. Et sinon, moi je me sens bien après la diarrhée, je me sens toujours bien. Alors à 17h, le coup de pompe arrive, mais sinon entre temps, pendant toute la journée, je suis bien. Ça ne me fatigue pas en soi. En fin de journée, je suis fatiguée en fin de compte. Ça revient comme quelqu'un qui travaille, en fin de journée, il est fatigué. C'est à peu près pareil. Mais je la supporte bien et je suis contente de partir, quand il est l'heure de partir. Bon courage! Rentre bien. Allez! J'essaierai d'être à l'heure pour ne pas t'angoisser. On est bien entourés, bien encadrés. Le personnalité est pour beaucoup parce qu'on rigole avec les infirmières. Il y a une bonne ambiance. Une bonne ambiance. Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada